Yo tout le monde, c'est Pajus, j'espère que vous avez la vidéo, que c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui les amis pour une nouvelle vidéo ! Mais les amis, j'ai une mauvaise nouvelle. Hier soir, alors que nous étions en live, surtout qu'il y a 17, que la soirée était excellente, que la bonne humeur était au rendez-vous, que l'éclatage était là, il s'est passé une chose malheureuse. Et oui la team, hier soir, alors que j'étais en live, il y a eu un très gros souci avec les SA2K, il y a eu un gros souci avec ma carrière, plutôt problématique, quelque chose qui me fait vraiment, vraiment chier. Mais c'est comme ça, on doit faire avec. La sauvegarde de mon arrière, de notre arrière, pas fouille numéro 19, au SACRAMETO KINGS, la sauvegarde serait corrompue, et donc je ne peux absolument plus la rejoindre. J'ai tout essayé, désinstaller le jeu, réinstaller, changer de mode, changer de sauvegarde, changer ci, changer ça. J'ai même pour le moment envoyé un mail, pour vous dire au support NBA 2K, mais pour le moment absolument rien, et je ne peux absolument rien faire. Vous avez été nombreux sur mon app Twitch, à me dire que ça vous est déjà arrivé, à vous dire que vous avez eu ce petit souci technique, que c'était le match qui est bugué. Car clairement, pour être honnête, ça a très bien marché, hier, on jouait très très bien, on a changé la tête, on a fait un match, on a rempli des contrats, on a fait des choses vraiment sympas, c'était vraiment hyper cool. Et apparemment, ce serait le match qui serait bugué, impossible de rejoindre le match. Et comme je vous ai dit, j'ai essayé plein de techniques différentes pour changer tout ça, j'ai même redébranché, machin, enfin, fait plein de trucs qui ont été absolument inutiles apparemment. Et donc apparemment, ça viendrait du cloud, apparemment, ma sauvegarde serait corrompue, donc je ne peux absolument plus jouer avec mon arrière, ce qui me fait vraiment chier. On commençait à avoir un arrière qui commençait à être compétent, un arrière qui commençait à être bon, avec 85 de général, qui commençait à vraiment être sympa à jouer, sympa à regarder aussi. L'histoire commençait à être vraiment super sympa, on commençait vraiment à avoir des trucs pas mal qui se passaient. Aujourd'hui, vous étiez censé avoir une vidéo sur un day off avec mon coach sportif qui me mettait en place un nouveau régime alimentaire, qui me mettait en place un nouveau programme musculaire. Enfin, des trucs vraiment sympas qui nous faisaient encore plus rentrer dans la peau du personnage. Bref, du coup, je l'ai dans le cul, bien profond, mais on doit faire avec, et du coup, je dois recréer une nouvelle carrière. La bonne nouvelle, c'est que je n'étais pas encore très bien rentré dans cette carrière. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on n'était qu'au début, on était au 15ème épisode, mais on n'était absolument qu'au début, il ne s'est pas encore passé grand chose, une trentaine de matchs, donc là-dessus, ça va. Mauvaise nouvelle, c'est quand même, il y avait quand même pas mal d'épisodes et qu'on commençait seulement à s'attacher, j'ai envie de dire, à ce personnage-là. Et puis, surtout que c'est des heures et des heures de travail pour moi, c'est des heures, des heures, je dirais des dizaines d'heures de montage pour moi sur cette carrière. Donc ça, c'est la mauvaise nouvelle. Deuxième bonne nouvelle, c'est que cette carrière, elle est juste incroyable. Selon moi, c'est un mode maquillard qui est totalement révolutionnaire, qui est vraiment génial et que, selon les choix que vous allez gérer, que vous allez faire, au cours de votre carrière, vous n'allez pas avoir la même carrière, donc on peut... Donc en recommençant, comme je vais être obligé de le faire, on va faire quelque chose de totalement différent. Mes amis, deux options, sauf à moi, et à vous de me donner votre avis. Et pour être honnête, je serai plus porté sur la deuxième. Soit, je refais un arrière-agresseur et j'essaie d'en arriver au même endroit que je suis là, c'est-à-dire que je ferme comme un porc, et j'essaie d'en arriver au même endroit où j'en étais là. Cependant, le problème, c'est que c'est pas dit que je sois drafté en sacré même temps. Et je pense que ce ne serait pas hyper fun pour moi. Deuxième option, et je pense que c'est la meilleure, recommencer à zéro. C'est-à-dire, comme je l'ai dit, que c'est une carrière, selon les choix que vous allez faire, vous allez avoir quelque chose de différent. Un avenir différent. Et selon moi, le choix le plus intelligent à faire, ce serait d'en recommencer de nouvelles avec un personnage différent, et quelque chose de différent. Ce que je veux dire par là, un poste différent. Et je pensais à un allié fort. Comme vous le savez, une fois que cette carrière serait terminée, on pourrait repartir sur un meneur. D'ici quelques mois. Bref, tout ça pour dire que malheureusement, j'ai tout perdu, que je dois tout recommencer. Mais, que même si ça me fait extrêmement chier, même si j'imagine que beaucoup d'entre vous, ça doit vraiment les faire chier, j'espère que vous tous, vous allez être derrière moi. J'espère vraiment que vous allez lâcher un maximum de like pour m'encourager. Parce que c'est des heures et des heures de montage, c'est des heures de travail que j'ai perdu, du coup. Enfin, pas vraiment. Donc bon, après, j'ai pas vraiment tout perdu. Parce que malgré tout, voilà, c'est des vidéos que j'ai kiffé faire. C'est des vidéos que vous avez kiffé regarder. Et que beaucoup ont découvert ma chaîne grâce à ça. Donc, j'ai pas vraiment tout perdu, tu vois. Mais on doit oublier cette carrière-là et se mettre sur une nouvelle. Et j'espère vraiment que cette nouvelle carrière, que je suis obligé de recommencer, vous allez vraiment être au taquet pour me suivre dessus, au taquet. Comme vous le faites déjà, enfin, comme vous l'avez fait avec mon arrière, vous allez être au taquet pour la regarder, lâcher le like, etc. Ça va vraiment être important pour moi. Parce que là, c'est vraiment le truc qui me fait peur, honnêtement. J'espère vraiment que ça va rien changer, en fait. Que vous allez continuer à être au taquet à regarder les vidéos, que vous allez être au taquet à lâcher le like, que vous allez être au taquet à me supporter, en fait, tout simplement, lâcher les commentaires. C'est très important pour moi, ça va être très, très important pour moi de savoir que, voilà, malgré tout, vous êtes à fond, vous êtes là. Que la team paf, elle est là. En tout cas, j'attends, voilà, vos avis dans les commentaires. Moi, je pense, honnêtement, recommencer sur un élier fort. Je ne vais pas attendre longtemps. Je ne vais vraiment pas du tout attendre longtemps avant de rattaquer. Parce que, ben, tout ce qui est cinématique qu'on a déjà vu, etc., je vais les bouger, honnêtement. Ça va aller très, très vite. Moi, il faut dire que de mon côté, en off, je vais y aller comme un port. En stream, je vais y aller comme un port. Donc, c'était pas un follow aussi, hein, pour essayer de rattraper. Là où on en était, à peu près. Tout ce qui est choix, différent, évidemment, ça se passera en vidéo. Mais tout ce qui s'est passé, qui s'était déjà passé sur la carte derrière, je le passerai. Et puis, voilà. Comme je l'ai dit, je compte sur vous, les gars, pour lâcher le petit lac. Ça me ferait extrêmement plaisir. Ça me soutiendrait énormément. Et ça m'aiderait vraiment à me dire votre avis. Vous abonnez si ce n'est pas déjà fait, si vous tombez sur cette vidéo-là. Et en tout cas, moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ça me fait chier, mais c'est comme ça. Pour être honnête, ça me fait chier, mais c'est comme ça. C'est pas forcément déprimant, machin. Ça va pas me, voilà. Ça va pas me, comment dire. Ça me fait pas bader dans le sens où ça me fait chier de faire, de recommencer à zéro, etc. Ça me fait juste chier de tout recommencer. Parce qu'on commençait seulement à avoir quelque chose de nouveau. Mais bon, comme je l'ai dit, on va recommencer sur quelque chose de nouveau. Et il faut aller de l'avant. Et on va faire quelque chose de mieux. On va essayer, justement, je vais essayer de faire quelque chose d'encore mieux maintenant. Là où j'ai vraiment peur, j'espère vraiment que vous serez présents. C'est que sur mes vidéos. C'est-à-dire qu'en moins d'une journée, je fais 5000 vues sur une vidéo Mac arrière. Plus de 5000 vues pendant sur une vidéo Mac arrière. Et j'espère que ça va continuer. On fait les 300-400 likes par vidéo Mac arrière minimum en moins de 24 heures. Et j'espère que vous serez présents et que ça va continuer. Donc j'espère que vous allez être présents. Et j'espère que je peux compter sur vous. Et honnêtement, je pense que oui. En plus, vous avez été nombreux sur ma live Twitch. Et sur Twitter et les réseaux sociaux à m'encourager là-dessus et à me soutenir. Donc bref, je vous dis à très vite, très 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 vite pour une prochaine vidéo. Et on va speeder les mecs. Ok ? On va speeder. On va s'éclater. Ne vous inquiétez pas pour ça.